C'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de satisfaction aussi, que je vois exposer la Maison du Patrimoine, des parents entiers de l'histoire de Terrasson. Cette exposition, nous la devons avant tout à toi, Jérôme. De par ton investissement, ton implication, mais aussi et surtout par ton érudition, terrassonnaises et terrassonnées et visiteurs découvrent notre cité au fil des décennies. Je tiens à te remercier chaleureusement pour ce superbe travail, pour ta confiance et aussi, je ne doute pas qu'il s'agit là, de la première pierre d'une collaboration à venir. Ce qu'aujourd'hui nous découvrons, c'est la vie terrassonnaise depuis plus d'un siècle, qu'elle soit sociale, culturelle, sportive ou économique. C'est cette vie qui a construit notre territoire, notre identité, que nous pouvons revisiter, nous remémorer au fil des photos, objets et documents. Mais cette exposition est aussi un acte fondateur d'une nouvelle politique que nous devons à présent décliner. Celle de l'appropriation de notre histoire, celle de la transmission des savoirs et celle de la culture partagée. Ce sont ces axes qui doivent guider notre action, qui doivent faire en sorte que nous soyons capables de permettre aux plus anciens de partager et aux plus jeunes de s'imprégner. C'est dans ce cadre que la politique culturelle et touristique va désormais s'articuler et toutes nos structures et nos actions devront s'y conformer. Il ne s'agira nullement de rester dans le passé, mais simplement de s'en souvenir pour que la modernité puisse s'en inspirer. Les prémices de notre future stratégie de développement culturel sont en train d'être posées. Notre stratégie touristique de s'affiner et je crois déjà savoir qu'elle fait parler. C'est une bonne chose. En revanche, il ne suffira pas que l'on cause de nous, il importera que les gens viennent à nous et que nous allions vers eux. Ce qui importe n'est pas tant de se satisfaire que de savoir que notre action atteint son but, celui de la transmission des cultures, je pense que cette exposition y contribue. Une nouvelle fois, merci Jérôme. Tu veux peut-être dire quelque chose ? Merci et merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi déjà de m'avoir fait confiance, de m'avoir accueilli. Je vous ai proposé cette exposition et c'est avec grand plaisir que je vous offre tout ça. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Bonjour Jérôme Lemary. Vous êtes passionné de la ville de Terrasson. C'est une exposition sur Terrasson. On aborde l'histoire de Terrasson, surtout au siècle dernier. Oui, oui, c'est un petit peu ça rejoint le thème du livre. C'est Terrasson en tant des artisans et en même temps ces objets qui font la relation entre l'artisanat, qu'on pouvait trouver au 19e, au début du 20e, dans nos campagnes. Et donc j'illustre souvent, on verra ces objets avec des cartes postales et des documents anciens sur Terrasson. Oui, oui, c'est notre patrimoine, c'est notre culture, c'est nos racines et c'est cette transmission qui doit continuer. Y a-t-il un objet déjà que vous aimez par-dessus tout ? On va dire la plus rare. Allez, on va commencer par l'objet vraiment le plus rare. Je vais le sortir de la vitrine. qui est un petit bâton en buis qui est rempli d'un abécédaire de chiffres et de lettres. Et en fait, c'est un petit bâton qui était fait pour les fondeurs de cloches ambulants. Donc en fait, on va trouver que c'est tous les lettrages qui sont disposés autour d'une cloche. Donc en plus, celui-là est marqué. Donc on a Barbé, FDC et Baudouin, fondeur de cloches. Donc en faisant les recherches, on trouve Baudouin, milieu 19e, à Rion-Est-Montagne et Barbé au 18e. Donc c'est en plus sûrement une transmission. On parle de transmission. Et là, on est aussi dans la transmission d'un outil. Un mortier en terre cuite, c'est un travail de tuilier. Donc les tuiliers, quand il leur restait un petit peu de terre, se faisaient des petits objets comme ça. Et voilà, quelque chose qui est un peu d'art et en même temps rempli de petits témoignages symboliques, de cœurs, de petits feuillages. Alors avec nous, nous avons quelqu'un qui vous a donné un sacré coup de main pour cette exposition. Oui, oui, je vous remercie aussi Jérémy. Jérémy a monté, qui travaille actuellement pour la mairie de Thérasson et qui m'a permis de faire tous les textes pour les descriptions d'objets et qui m'a pas mal aidé. Oui, écoutez, j'ai eu la chance durant cette période de rencontrer des personnes passionnées comme Jérôme. Donc j'ai eu la chance d'avoir une visite privée de son exposition. Et donc en voyant qu'il n'y avait pas forcément d'outil de médiation pour permettre aux gens de comprendre, de reconnaître aussi tous ces objets qui peuvent être inconnus pour nous au XXIe siècle. Donc je vais proposer simplement de faire des petits textes explicatifs pour que les gens puissent reconnaître les objets, puissent savoir à quoi ça servait, d'où est-ce que ça provient. Tout simplement diffuser cette culture qui est un petit peu inconnue finalement pour l'équidame que nous sommes en quelque sorte. Alors Jérôme, qu'est-ce que vous nous avez sorti de beau à découvrir ? Alors ici, on va commencer par thème. Donc là, c'est un petit peu pour rentrer en matière avec les objets atypiques. Après, il y a tout ce qui est culture du tabac. Donc ça, c'est une machine à tabac pour appeler le tabac. Donc les gens à la campagne se fabriquaient des petits objets comme ça. Alors là, on voit bien que l'on est à deux pas de l'église Saint-Sourd. On peut profiter de belles vues sur Terrason tout en se promenant dans l'exposition. Alors là, les poteries. Oui, les poteries, les poteries typiques du coin de, on va dire, Borgard de Terrason. Donc c'est les poteries paysannes, rurales qu'on trouve un petit peu beaucoup, donc qu'on trouve ici. En fait, ces poteries étaient faites pour conserver l'huile de noix et l'huile de noix, on s'en servait pour l'éclairage. En fait, ce n'était pas du tout alimentaire. Donc on voit un petit peu la déclinaison des poteries qui étaient fabriquées ici. On a des plus anciennes à Côte, typique 18e, des petits pots 19e et un petit épiétage typique que l'on retrouve sur les toitures de Terrason. Celui-ci vient d'une maison très très poche d'ici en plus. Alors je fais la petite relation des petits fêtages et du coq de clochers qu'on va trouver sur les clochers d'église. C'est un petit peu marrant cette similitude. Et il y a même marqué au crayon 1870, le joyeux. Donc sûrement une référence à la guerre de 1870. Alors là, bien sûr, tout ce qui est le travail du bois. Le travail du bois, le sabotier justement. Donc avec cet énorme billot traditionnel que l'on trouvait, celui-ci je l'ai récupéré pas très loin d'ici en Corrèze, à Juillac. Et le sabotier se révivait un petit peu du travail de la forêt et du bois, de tout ce qui est l'extrait. Et là, on voit toute l'évolution de la mise en forme d'un sabot. On part justement d'un tout simple morceau de bois pour arriver à la finalité. Votre objet préféré dans ce que l'on voit là ? Alors je les présente toujours. C'est mes bottes en bois. Voilà, ça c'est un travail formidable de sabotier. Alors elles sont monoxyles, c'est-à-dire travailler dans le même morceau de bois. Donc celle-ci, on voit bien des limitations de marques qui servaient à fouler la vendange. Et encore une fois, donc je fais à chaque fois, donc on présente une petite scénographie de faire la similitude avec un artisan ou quelque chose qui a rapport à terrassons. Donc là, on a une vieille facture d'un sabotier de terrassons au-dessus. C'est vraiment pour lier les deux choses, lier terrassons et ses artisans. Alors là, toujours un petit peu dans le bois. Alors là, on est sur le domaine de l'enfance. On va faire tout. On est sur les trotteurs des enfants, les jeux, les jeux de qui, les jeux anciens qu'on pouvait trouver. Et justement, la petite relation avec terrassons, les écoles de terrassons qui sont représentées avec les enfants et les petits groupes. Oui, ça c'est très marrant, ce petit trotteur où on mettait l'enfant au milieu et qu'il pouvait aller d'un bord à l'autre en toute sécurité. L'enfant était disposé au milieu, il y avait des objets de chaque côté, sûrement pour l'attirer. Et l'enfant pouvait marcher. C'est très astucieux, c'est pour ça, c'est ce travail artisanal, rural, paysan, mais en même temps, c'est réfléchi. Oui, l'enfant pouvait faire des allers-retours. Des allers-retours ont tout à fait été soutenus, sûrement sous les bras, vu la taille. Il commençait à faire ses premiers pas en sécurité. Là, ça doit plaire beaucoup, je pense, avec les photos des enfants qu'on essaye de reconnaître, de deviner qui c'est. Là, c'est un petit peu compliqué, parce que les plus récentes, on va dire, sont les années 50, donc ça commence déjà à faire plus de 70 ans. Il y a des plus anciennes qui sont celles-ci, et celles-ci sont de 1908, et là, on est pari dans les années 1912 à peu près. Donc là, c'est sur la place de la Halle, la place Boukis actuellement. C'était l'école des rochers qu'on appelait. C'était une école de jeunes filles, et elles avaient une spécialité, donc c'est pour ça qu'on peut affirmer que c'est elle, elle jouait de la mandoline. Alors, j'imagine que toute cette richesse de l'histoire, un niveau de Thérasson, vous l'avez cueillie, rassemblée, recherchée dans des livres, dans des ouvrages ? Ça fait des années, on va dire, déjà tout jeune, depuis l'âge de 17 ans, je collecte ça. Donc ça fait presque 30 ans, on va dire, et j'ai connu tous ces anciens qui avaient ces collections, donc toutes ces traditions orales qui sont transmises, et les documents, les livres. On recoupe tout ça petit à petit. Oui, là, on a une deuxième vitrine avec quelques objets encore insolites, donc les petites chaussures typiques d'Ardèche pour déboguer les châtaignes, encore un travail de sabotier qui est très joli, sabot de Betmal. Donc on retrouve ces objets qui avaient vraiment une fonction et une originalité. Voilà, donc les sabots dits de Betmal. Alors, Betmal, c'est une petite vallée encaissée qui est en Ariège. Donc il y a une petite légère, ces sabots sont tout faits, donc pareil, monoxyles, avec une grande, grande pointe. Alors c'est la petite histoire que j'ai dû le corps un petit peu pour les enfants, mais en fait, c'était un petit chevalier qui avait volé la fiancée d'un autre et pour se venger, il a fait une grande paire de chaussures avec une grande pointe pour botter les fesses de l'autre. Voilà. Et là, on est dans la cuisine. Donc c'est pour représenter un petit peu la mise en scène d'une cuisine ancienne. On a une petite table de ferme qui est 18e, typique corézienne. Et un moulin à sel qui est 17-18e avec deux pierres inversées pour moudre le sel. C'est très très lourd. Voilà. Petite meule très archaïque. On va trouver ça même encore dans certains pays aujourd'hui. Mais ça, c'est bien bien du pays. Hop là. On a vu le poids. Ça passe un petit peu. Et là, on a encore la cuisine qui est attenante au Cantou, forcément, dans les fermes. Tout ça, ça a été attenant. Oui, le fameux siège du Cantou que l'on retrouve dans les cheminées. Voilà, le siège du Cantou et donc avec tout l'ensemble autour la plaque de cheminée. Donc là aussi, une petite particularité sur cette plaque de cheminée qui est en pierre. Donc c'est du brasier rouge. Donc filon de colons. J'ai des petites régions autour. C'est pas très courant. C'était une population, on va dire, paysanne, un peu pauvre qui ne pouvait pas se payer une vraie plaque de cheminée en fonte. Donc il se taillait une plaque de cheminée dans la pierre. Le problème, c'est que ça s'érote très 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 vite. Alors celle-ci est datée donc 1868. À côté, il y a une paire de chenets typique du Périgord. Donc c'est une paire de chenets qu'on appelle la tête de bélier. Donc si on regarde le dessus, on voit bien, ça fait deux petites cornes dessus. Donc ça, c'est le nord du Périgord. On est du côté de Nontron, Tivier, tout ça. Et on est au 17ème. Alors la pendule et de terrassons. Donc là aussi, encore une fois, j'illustre la pendule qui est marquée Darnis à terrassons qui est 19ème et avec une facture de Darnis à terrassons qui était horlogée. Et à côté, on trouve une carte donc c'est pour peigner le chanvre. Donc pareil, qui est tout élaboré et on retrouve la fleur de lys en fer forgé. Donc là, c'est pareil, c'est une représentation donc 18ème, cet objet 18ème. On va commencer à arriver dans l'agriculture. Donc là, c'est pas du tout Périgord. C'est cette grande planche qu'on appelle un tribulum. C'est une planche à dépiquer le blé. Donc là, on trouve ça dans le bassin méditerranéen. On en trouve un peu en Espagne aussi. Donc c'est une grande planche remplie de morceaux de silex qu'on passait sur le sol pour dépiquer le blé. Donc on a eu la chance de le récupérer à terrassons. C'était des objets qui étaient vraiment d'une grande utilité. Ah, c'était de l'objet usuel, quoi. Les gens, c'était leur travail. On n'avait pas la technique donc il fallait se fabriquer des objets à la vie de tous les jours. Une herse, bon, qui est très jolie parce qu'elle a les dents en bois, entièrement en bois. C'est pareil, c'est des objets à conserver et à préserver parce qu'il va en rester très très peu. Après, on a des dents en fer. Donc là, elle a été vraiment très très bien entretenue et préservée et pas finie au feu comme beaucoup d'outils malheureusement agraires. Avec un immense râteau, sûrement un râteau affané qui est gigantesque. On pense qu'il y a des personnes qui tiraient ça toute la journée. Il doit y avoir des personnes qui visitent cette exposition qui ont connu la fin de cette époque, qui doivent se dire « Ah, mais je me rappelle mon grand-père qui utilisait cet outil. » Mais c'est un petit peu le but de l'exposition, c'est remémorer tous ses souvenirs et les gens ont le plaisir de tout ça, de cette mémoire et c'est cette mémoire qui est en train de disparaître. Donc il est temps justement de la préserver, de la conserver et comme je dis encore une fois de la transmettre. Donc il faut conserver ces paroles, cet oral. Et ces objets m'ont toujours attiré depuis tout petit. Pourquoi ? C'est comme ça. C'est la campagne, c'est cette nostalgie aussi de temps ancien et qu'on a encore un petit peu connue. Ainsi que la dernière écrimeuse vendue par la société Dousseau, la quincaillerie Dousseau à Terrason, encore dans sa boîte d'origine, jamais déballée. Celle-ci, ça fait peut-être 80 ans qu'elle est dans sa boîte. On continue autour de l'eau parce que Terrason se développe autour de la Vézère aussi. Donc là, on est tout autour des lavandières, de la lessive. Donc encore une fois, je rends hommage avec la planche à laver à nos lavandières qui étaient présentes à Terrason autour du brassé. C'est vrai qu'on a un petit peu des témoignages mais c'est un peu émouvant de voir toutes ces femmes alignées, qui échanger, qui discuter, qui laver le linge. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit l'évolution du brassé aujourd'hui. Le petit pont, là, il avait deux arches comme l'ancien pont, le pont vieux. Et après, il devient droit. C'est les premières machines à laver. Une bujade, la bujade, celle-ci du Puy-de-Dôme, d'un centre potier qu'on appelle le bord-l'étang, exactement. Petite pierre volcanique assez noire. Donc là, on faisait bouillir l'eau, les lessiveuses, les brasseurs et pour finir, le tout début de la machine à laver. Un petit modèle à fourneau, avec un petit fourneau dessous pour chauffer l'eau et le malax. La flamande, elle s'appelait. Il y a une qui s'appelle la flamande. Je ne sais pas le modèle de celle-là exactement, mais ça correspond. L'ancêtre de notre machine à laver. C'est ça. Aujourd'hui, on a rajouté une prise électrique et une arrivée d'eau. Donc là, on va faire un petit tour d'horizon rapide de tous ces panneaux d'exposition sur terrassons, ces cartes postales. On va passer, c'est vrai que j'illustre aussi un petit peu tout ce qui est artisan, les grandes fêtes de terrassons, les fêtes du vin qu'il y avait à terrassons avec ses gros charfleuris. Là, on est dans les années 30, les fêtes de la musique, toutes ces fanfares. Après, on va arriver à Place des Martyrs, anciennement le Pabrusat où on voit cette activité qui était aussi le centre-ville du bas de terrassons, vraiment la zone d'artisanat. Il y a un petit clin d'œil au rugby de terrassons avec le ballon de terrassons des années 50. Donc là, ça illustre vraiment le temps des artisans comme on parle dans le livre. On retrouve toutes ces boutiques, toutes ces échoppes, tous ces gens devant, tous ces commerces à montrer vraiment cette activité. On retrouve encore des maisons, des familles qu'on connaît encore aujourd'hui chez Deltel qui existe toujours, le magasin Deltel. C'était une tradition à cette époque-là. Le personnel se faisait prendre en photo avec la direction devant la boutique. Oui, il y avait une certaine fierté aussi. Il fallait se montrer, se mettre en valeur et montrer ce qu'on vendait, nos produits. C'est de la publicité. On arrive sur là, c'est la pomme d'or. Donc pour illustrer la pomme d'or, voilà ce qui m'a déclenché. J'ai toujours dit le jour où j'ai cette machine, je fais un livre, je fais quelque chose pour Terrasson. J'ai mis deux ans pour l'avoir et je l'ai eu l'année dernière. Donc c'était le but. Et une fois que je l'ai eu, ça y est, c'était parti. En quoi était l'exceptionnel ? C'est qu'elle est déjà de Terrasson, marquée donc Legoni à Terrasson 1925. Et en cherchant un peu, on retrouve ce monsieur Legoni, justement à la même date et qui était propriétaire de la pomme d'or. Donc c'est une machine à sous déjà pas facile à trouver et en plus localisée vraiment du coin. Avec encore ces jetons que j'ai mis devant pour le fonctionnement et elle fonctionne. Voilà, c'est une petite bille qui tourne dedans. Je ne la mets pas en route parce que j'ai trop peur de la casser. Merci Jérôme Lemary pour cette belle visite. Je voulais juste rajouter qu'on a aussi un écran télé avec deux vidéos de Terrasson qui tournent en continu toute la journée. Vous pourrez voir l'Effet Libré de 60 et ainsi qu'un film des années 70 sur toute la vie de Terrasson qui dure à peu près une heure. On imagine que cette exposition va continuer à vivre dans le temps. Vous continuez à chercher des pièces. Si vous-même, vous avez chez vous quelque chose de valeur qui représente l'histoire de Terrasson, ne pas hésiter à vous la confier. Je suis toujours curieux de découvrir de nouveaux documents avec plaisir. Il faut sauver encore le patrimoine qui nous reste. Et donc, pour vous trouver, on peut vous trouver à la brocante du Lardin-Salazar. Oui, ou sur Internet aussi. J'essaie de publier assez régulièrement sur Eva News et je publie aussi un blog. Je viens de créer un blog. Vous pouvez me trouver sur ce blog. Il était une fois Terrasson. Merci Jérôme Lé-Marie. Merci beaucoup à vous d'être passionné de l'histoire de Terrasson, de ce qui s'y est passé. C'est un sacré coup de chapeau à tous nos ancêtres. Oui, merci à vous et merci de m'avoir accueilli aussi que la commune ait accueilli toute cette collection. Merci beaucoup. Bonne journée.